Victorieux à domicile dimanche soir 20 à 6 des Varrois, un essai à zéro, en clôture de cette 18e journée du championnat, les Franciliens remontent dans le top 6 avant la trêve. La seule chose à retirer de cette rencontre, certes disputée, mais malheureusement émaillée de nombreuses pénalités et d'encore plus de maladresse, c'est que le Racine 92 est revenu dans le top 6 et que Toulon a encore beaucoup de chemin à parcourir pour intégrer cette shortlist destinée à disputer la phase finale. Mi-Juin Par l'entremise de l'orélier international Gabin-Villière, les Varrois eurent l'illusion d'inscrire un essai à la 27e mais cette magnifique action derrière touche avec renversement de sens ne connut pas d'issue favorable. Par la faute d'une obstruction grossière commise par le deuxième ligne David Riband, d'habitude plus mesurée. Les Franciliens, eux, n'avaient pas attendu longtemps avant de se mettre en route. Attaquant cette rencontre le couteau entre les dents. Déstabilisés, les Toulonnais furent surpris par la passe au pied de TD en direction de son troisième ligne El-Maxime Bodone. Placé en embuscade pour l'essai troisième, le seul de ce match trop brouillon pour être passionnant. Le score fut complété par le pied précis de Tristan TD 18e, 34e, 37e, 47e, 61e qui sanctionna l'indiscipline varoise tandis que Melvin Jaminet évitait au RCT de repartir Fanny sur la rade. À cause de cette défaite à zéro point à la Défense Arena, Toulon tombe de la 7e à la 8e place. Mais c'est surtout l'impuissance dans la zone de marque qui va donner au staff de quoi cogiter pendant deux semaines avant le retour du top 14. En effet, outre l'essai refusé à Gabin Villière, deux autres vraies occasions, Yannick Youyout à la 69e, puis Danny Prisot une minute plus tard, ne furent pas concrétisés. Dominateurs territorialement en fin de rencontre, les Varrois, vexés, donnèrent alors leur maximum, c'était sans doute un peu tard, mais ils gâchèrent beaucoup, maladroit 72e sur pénale touche et aussi en attaque 74e. Tandis que le Racine 92, au diapason de son adversaire, se vit refuser un essai sur interception 79e pour un an avant, parfait résumé d'une rencontre à oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada